bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour le tour de mon atelier parce qu'en fait j'ai tout refait à zéro donc c'est mon ancien atelier je le faisais sur la table de la cuisine avec avec un ancien meuble pour tout ranger donc je vous mets les photos d'avant et ben là je vous mets une photo d'après comme vous pouvez voir c'est le jour à la nuit je ne sais pas comment je faisais avant n'est ce pas donc je vais vous faire un petit tour de mon atelier et en même temps je vais surtout vous donner quelques petites astuces pour lorsque j'achète ou trouver mon matériel et qu'est ce que j'utilise peut-être que ça peut vous donner des idées et voilà comme ça ça ne fera pas que un tour d'atelier ou ben on va toujours montrer la même chose donc on va commencer bon je vais j'ai pas trop de recul donc voilà on est sur ma table de travail donc comme vous pouvez voir en fait pour ma table de travail j'utilise en fait un plastique autocollant qu'on met sur les tables de frigo enfin sur les portes pardon du frigo ou au départ j'avais envie d'un transparent en fait on met pour couvrir la cahier et en fait je me trouvais un à 2 euros un rouleau à 2 euros au lidl la semaine passée donc ça tombait bien donc voilà c'est déjà ma première astuce parce que la table de travail elle n'est pas elle est pas lisse et je voulais donc n'hésitez pas à mettre une planche une plaque en verre si vous travaillez avec de la chaleur ou de l'alcool ou de l'acétone parce que ça forcément ça va l'alcool et tout ça va faire partir les dessins donc moi à côté j'ai une une plaque en verre que je mets dessus pour utiliser dans j'utilise la peinture à l'acétone et tout ce qui est pistolet à chaleur alors on va commencer donc j'ai un petit meuble pour j'ai un petit meuble où je range une partie de mes apprêts et une partie des perles donc ça c'est ma création que vous connaissez déjà alors ça c'est des petits dessous des dessous de verre en fait tout simple ben c'est pour pouvoir faire mes petites créations pour voir facile à les tourner j'ai récupéré ça dans un vide grenier donc fait pas énormément de vide grenier mais quand je fais les vide grenier je pense principalement à la fibre alors ça c'est un c'est mon chéri qui m'a fait ça en fait c'est pour poser mes créations dessus et les faire sécher lorsque je les ai vernis on a fait un petit pic comme ça donc là j'ai les cure d'or ça c'est pour faire sécher mes perles j'utilise de la mousse de des petits pots de mousse je sais plus c'était pourquoi pour faire des balles magiques donc là on va trouver des apprêts je vais pas tout vous montrer je veux dire ça reste à peu près pareil chez tout le monde donc par exemple les perles j'essaye il y en a une moitié que je récupère en fait sur les anciens bijoux et donc je fais souvent je vous dis je fais des vide grenier et je recherche les vieux les vieux bijoux biologues les gens ils se débarrassent et peut parfois avoir des perles en verre des bijoux avec des perles en verre donc pas en plastique parce que c'est tout usé et tout moche ça sert à rien mais les mais avec des perles en verre donc moi je les récupère enfin je les achète 20 centimes j'enlève toutes les chaînes et les cordes qui sont qui sont mortes hein qui sont j'allais dire j'ai plus le et du coup bah ça me fait des je les nettoie un de ces perles en verre après vous mettez vous les nettoyer au détail là et ça vous fait plein de perles différentes bien sympa voilà en général je récupère j'essaye de faire des perles comme ça ça revient moins cher donc ouais bah là c'est le cas pour passer à peu près je vais pas tomber beaucoup je vais vous montrer c'est quand même chez tout monde c'est mes derniers achats que j'ai fait je fais aussi les plages je suis au bord de la plage donc j'ai ramassé plein de coquillages j'ai ramassé plein de coquillages je récupère même les plumes les plumes les plumes de mes poules et ouais j'ai des magnifiques poules grises il y a la buée il y a quelques semaines il y en avait partout dans le jardin je les ai ramassé et j'ai fait j'ai il y a des sprays antibactériens sur le marché je veux pas vous donner la marque et je les ai étalés comme ça et j'ai fait un spray antibactérien dessus donc j'ai pris les bien sûr les plus propres je suis pas pris voilà donc j'utilise aussi de temps en temps c'est très rare mais ça c'est récupération de mais quand je faisais du naïar avant voilà donc j'ai acheté un lot de pour 2 euros sur ebay même pas je crois 1,50 euros j'ai acheté donc faut pas hésiter sur ebay quand vous cherchez pas chercher que sur la et surtout surtout chercher tout ce qui est naïar pour les paillettes et tout parce que ça revient en fait beaucoup moins cher donc voilà petite carte donc après ça c'est des trucs que j'ai pas encore utilisé voilà pour mes emballages par exemple ici j'ai des emballages pour emballer mes bijoux et en fait comme 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 j'ai fait pour mes pour mes proutes mes poudre en bossé j'ai eu de la chance j'ai un magasin qui se trouve près de chez moi j'étais bossé la caméra donc j'ai un magasin près de chez moi qui qui récupère tout ce qui est les restaurants les magasins qui font qui font faillite donc ils récupèrent tout le matériel et il y a eu un magasin de tout ce qui est pour je retrouve plus de mes poudre en bossé voilà en fait pour tout ce qui est bijoux qui a fait faillite et j'ai pu acheter en fait toutes mes poudres à bosser à 2,50 euros le pot au mieux de 5 euros et des poussières donc j'ai tout été à moitié pris et donc je vous parlais en fait de mes emballages comme ça là ça vient en fait de magasin de boulangerie et tout ça j'achète ça 20 centimes pour le groupe petit paquet qui est comme ça vous avez toutes les tailles c'est pareil pour tout ce qui est papiers les papiers les papiers comme ça là voilà j'ai acheté à moins de 50 centimes la pièce il y a plein de cartes pour faire des cartes de visite, des cartes de bâtiment et tout ça enfin soit un magasin c'est un hangar il y a moyen de faire des petites affaires et de trouver son bonheur là-dedans donc je crois qu'il y en a en général dans toutes les grandes villes c'est des gros magasins de déstockage professionnel il faut pas y visiter, aller chez eux parce qu'ils n'ont pas que des pétonnières et des choses comme ça ou des fours professionnels pour les cuisines ils ont surtout aussi des autres choses comme ceci alors ce que j'ai acheté la semaine passée aussi dans le rayon bricolage voilà j'ai acheté ma petite lampe, ma petite loupe de lampe en fait vous voyez pas mais voilà donc ça me sert en fait pour le montage de mes bijoux je l'ai pas encore trop utilisé parce que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser mais voilà 6 euros il y a quelque chose de bien sympa donc ça j'avais acheté 1 euro dans mon casin de déstockage alors à côté j'ai ma boîte de mouchoirs et dans cette boîte en fait c'est toutes mes créations qui sont en attente c'est un truc de pauvre livre qui est en attente je crois déjà depuis plus de 6 mois mais non voilà on a chacune des créations en attente et on a plus l'imagination en attente donc je les mets là dedans elles sont en général bon là je l'ouvre pour vous mais elles sont bien fermées hermétiques et ça ne sèche pas donc jour pour la suite bah c'est mon pot avec tous 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 les moules tous les trucs comme ça aussi j'ai trouvé un euro 59 sur Ebay il y en avait 6 ou 7 autres jeunesse scalpel voilà j'ai mon mari qui m'a fait un chouette truc comme ça c'est pour faire des petites spirales des petits ressorts avec du fil du fil il n'y a rien de bien pas de secret alors là c'est des petites boîtes que j'ai utilisées aussi pour mettre des créations en attente en attente moins longtemps que là c'est un dragon que j'avais commencé à faire voilà tout sec donc je vais pouvoir le changer voilà alors en fait sur le mur en face j'ai commencé à mettre mes je vais essayer d'où mais pour que ce soit voilà plus net donc en fait j'ai mis mes petites créations hein et vous avez sur le miroir vous avez j'ai mis un miroir voilà voilà où j'ai placé toutes les petites créations que j'ai fait webmaster là c'était little sara voilà là c'était pour Halloween et tout voilà comme vous pouvez voir j'ai tout accroché là alors là ça c'est ma ma boîte fimo donc oui j'ai pas pas croire j'ai pas énormément de fimo et en fait on va dire les trois quarts sont là dedans comme chez tout le monde voilà les sachets sont ouverts sont mis en rack super voilà c'est bon dans cette boîte ça tient bien alors là ça c'est ma pâte beurk je crois qu'il est temps que je fasse quelque chose parce qu'en fait dans la pâte beurk bien sûr il y a plein de pâtes qui sont secs qui sont c'est la fimo elle sèche comme pas possible c'est pour ça que j'évite d'acheter maintenant la pâte fimo donc voilà en général avec ma pâte beurk je fais des bijoux un peu ethniques pour l'utiliser pour pas la laisser comme ça j'ai même encore une vieille canne un papillon d'eau en le fond enfin il faut que je les utilise garder comme ma pâte beurk voilà j'ai utilisé tout ce qui était noir et blanc dégueulasse ça m'a fait un espèce de gris et je suis capable de faire un bijou avec avec du perlex argenté vous voyez il suffit d'avoir un peu d'imagination et la pâte beurk on l'utilise très facilement il faut juste avoir l'envie alors ça c'est aussi de la fimo et là c'est les copains de fimo c'est mes copains de blanc parce qu'en fait toutes mes toutes mes fimo toutes mes couleurs c'est pour ça que ça fait maintenant presque un an que j'ai le pot avec toutes les couleurs dedans c'est que toutes mes couleurs je fais moitié moitié avec la fimo transluicide ça ne change pas les couleurs ça la rend ça rend la création un peu plus flexible à la cuisson après cuisson mais c'est surtout que ça m'évite d'acheter 36 000 couleurs différentes et de devoir racheter à chaque fois toutes les 3 semaines un pain de fimo donc je préfère racheter un gros pain de fimo 350g transluicide une fois par mois et ça mélange en fait avec la couleur donc voilà j'ai ma noire ça c'est le noir et dents principalement alors j'ai ma ma passe à machine j'enlève les pieds pour ne pas se prendre les pieds dedans c'est une passe à machine qui n'est pas pour la fimo qui est au départ pour les pâtes alimentaires qui était dans ma cuisine depuis quelques années et que je n'utilisais pas donc le jour que j'ai commencé la fimo je l'ai lavé complètement et je l'ai mis à disposition de ma fimo donc ne vous inquiétez pas je ne fais plus de pâtes avec les pâtes alimentaires je les achète malheureusement en sachet donc à l'époque je l'ai payé 10 euros chez Lidl voilà donc ça c'est un petit pot avec des pâtes des pâtes qui me restaient donc comme je vous montre un peu le miroir donc voilà je mets mes petites créations mes petites dernières créations coucou ne me regardez pas voilà je vais passer vite donc après je suis madame madame boîte à chaussures j'aime bien les boîtes à chaussures pour ranger toutes les choses donc c'est la continuation en fait de ma table que j'ai acheté j'ai pas acheté c'était une vieille table de travail de cuisine que mon mari avait acheté et puis qui traînait dans le garage donc ça m'a rien goûté en fait et j'ai utilisé regardez les vieux pieds tout pourris que je vais poncer et peindre et ça fera en fait des pieds bien sympa vous voyez il faut pas grand chose pour se faire une table il faut juste avoir la place donc ça c'est ma caisse à ruban alors tous mes rubans comme vous pouvez le voir la majorité on va dire je les achète chez Eman parce qu'en fait chez Eman vous trouvez de tout mais pour rien du tout regardez j'ai acheté ça je crois 50 centimes alors j'ai acheté pour pas très longtemps j'ai acheté des comme ça 69 centimes des des suédiens aussi voilà et je vais même trouver regardez des petits des petits tableaux je vais faire une petite création j'ai pas encore trop d'idée 99 centimes avec la craie en bois donc je vais pouvoir faire une petite création donc ça vous pouvez voir voilà j'en ai même pas pour 5 euros la demande de ruban et vous avez toutes les couleurs ils vendent même des dentelles vous cherchez bien voilà si vous avez un Eman à côté de chez vous franchement profitez-en ça vaut la peine alors après c'est mes peintures donc par contre là la peinture il n'y a pas de secret j'ai acheté un pack peinture vitrail pour avoir à peu près tous les lots après ça j'ai acheté un lot aussi de perlex donc voilà